C'est un avion de 1912 et il a traversé la Méditerranée en 1913. Il nous a fallu dans un premier temps étudier une caisse pour pouvoir mettre l'avion en cargo. Avec des points de soutien bien précis parce qu'elle est tellement lourde qu'elle pourrait se casser en deux si on ne la prenait pas au bon endroit. Maintenant le but c'est de mettre cet avion, de le sangler à l'intérieur pour qu'il ne bouge pas et qu'on le retrouve intact à l'arrivée. La Morane Sauvignet H est quelque chose d'assez mythique pour moi puisqu'il représente un aviateur, il représente un record d'altitude, il représente un record de traversée de la Méditerranée. Donc c'est une valeur symbolique très importante. Air France Cargo est très fière d'avoir transporté cet avion. L'avantage d'avoir des 777 cargo avec pont principale, effectivement c'est qu'on peut transporter ce genre d'expédition exceptionnelle. C'est une émotion extraordinaire de voir cet avion sur lequel Roland-Garros a volé, c'est extraordinaire. Quelle émotion ! Ah oui, j'en ai encore des frissons. Un beau moment, très beau moment. En un mot, c'était magique. Je pense que Roland-Garros doit être très fier là où il est. Le fait d'avoir eu tous ces clients présents avec nous aujourd'hui, ça marque notre collaboration régulière avec eux et ça permet aussi de les remercier de tout le support qu'ils nous amènent toute l'année. Merci Air France Cargo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada